L'un des termes qui est négligé, et pourtant on en parle assez souvent, est ce groupe de personnes appelées al-mousrifine. En langue simple, cela signifie quelqu'un qui dépasse la limite ou quelqu'un qui est excessif. C'est en fait l'un des moyens par lesquels le pharaon est décrit. Il est décrit dans le Coran, « In al-mousrifine homa sabunar » « Ceux-là sont les gens du feu. » C'est un mot assez sérieux. Adressé aux personnes qui sont dans l'excès. Mais il y a des degrés d'excès. Allah Azza wa Djal nous rappelle, « Voilà tout est où amr al-mousrifine. » Sur la langue des prophètes précédents, Allah a dit, « Ne suivez pas la voie, les décisions et le style de vie de ceux qui sont dans l'excès. » Donc l'idée d'être excessif est en fait une idée très fortement condamnée. Ceci est important parce que le cœur de notre religion est la balance. Allah Azza wa Djal décrit le ciel et il dit, « Wassama arafa aawada al-mizan » « Allah tataqawfi al-mizan » Il dit qu'il a élevé le ciel et il y a établi une balance, un équilibre. Ce qui signifie que la terre, la lune, le soleil, tout est en bonne position. Ils sont équilibrés. Le jour est équilibré avec la nuit. Tous les corps célestes ont une place et sont positionnés là où ils sont censés être. C'est ainsi qu'Allah aime les choses. Les choses doivent être en harmonie et en équilibre. Les choses qui sont petites et grandes se croisent entre elles, se complètent entre elles, tournent en harmonie et chacune d'elles jouent son rôle. Et quand Allah dit cela dans la surat ar-rahmane, il ajoute, « Allah tataqawfi al-mizan » Afin que vous ne transgressiez pas dans la posée. C'est la simple traduction. Pour ne pas dépasser la limite ou excessif dans la balance. Tout comme Allah a mis le ciel entier en ordre, dans une sorte d'harmonie et d'équilibre, nous sommes censés avoir un équilibre dans la façon dont nous faisons des affaires, dans la façon dont nous nous comportons, dans nos pensées. Il y a une possibilité d'excès. Le mot israf signifie essentiellement aller au-delà de ce qui est nécessaire. Dépasser ce qui est nécessaire. Donc pour garder les choses simples, si vous avez faim, surtout maintenant au mois de Ramadan, avant la fin du Ramadan, si vous approchez de l'heure de la rupture, alors vous avez tellement faim que vous remplissez votre assiette. Et à ce moment-là, vous êtes convaincu que vous allez tout manger. Mais seulement après avoir mangé 25% de votre assiette, vous êtes plein. Donc vous en mettez beaucoup que vous n'allez jamais manger et cela est parce que vous souffrez d'israf. Vous allez au-dessus de ce dont vous avez besoin parce que vous le compensez selon le sentiment que vous avez. Exemple simple d'israf, peut-être avec de la nourriture, ce qui est très courant. Les gens vont à des mariages par exemple et ils vont à la table. Il y a une queue pour la nourriture et tout le monde fait remplir son assiette. Et vous arrivez au poulet, vous aimez les cuisses de poulet plus que toute autre chose. Donc vous prenez toutes les cuisses de poulet et vous regardez le gars derrière vous, il voudrait en avoir peut-être. Mais si je reviens plus tard, il pourrait ne plus en avoir. Donc vous prenez beaucoup de poulet pour ouvrir votre propre restaurant dans votre assiette. Mais vous faites cela parce que vous souffrez d'israf. Vous n'allez pas tout manger. Vous prenez plus que ce dont vous avez besoin. Donc israf peut être dans de la nourriture. Ce sont des exemples simples. Il ne s'agit pas simplement d'en mettre plus dans votre assiette que vous allez manger, mais mangez plus que nécessaire. Votre ventre est déjà plein, mais vous continuez à vous gaver. Ou vous pensez que la faim est tout le temps là. Constamment vous consommez, 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 consommez. Ou même dans la nourriture. Mangez des choses que vous n'êtes pas censé manger plus que vous ne le devriez. Par exemple, oui le sucre est une partie nécessaire pour le fonctionnement du corps. Vos glucides sont la partie nécessaire de votre corps. Mais tout est en équilibre. Et si vous allez trop loin et vous vous dites je vais continuer à manger des bonbons ou je vais continuer à manger des gâteaux, Allah nous enseigne l'ordre naturel des choses. Si vous mangez des choses dans le désordre ou un ingrédient en excès par rapport à un autre, votre corps va en prendre un coup. Votre santé va en souffrir. Et vous risquez de ne pas avoir les effets tout de suite. Mais peut-être oui dans 10 ans ou quand vous irez à l'hôpital parce que vous souffrez de diabète ou de problèmes cardiaques, etc. C'est parce que vous aviez Israf. Donc ce que fait Israf, c'est qu'il apporte beaucoup de conséquences négatives dans la vie d'une personne. Sous-titrage Société Radio-Canada